hello j'ai comme une envie de faire une vidéo pile à lire du printemps et pour ça ça tombe bien parce que je pense que je vais participer à deux challenges donc voilà donc c'est parti pour une vidéo pile à lire alors au départ je comptais participer au comment il s'appelle blossom spring challenge c'est ça je vais regarder quand même dans mes petites notes blossom spring challenge qui a lieu donc mars avril mai comme les trois mois comme le pour le second challenge qui est organisée par la chaîne le boudoir sur youtube j'avais participé l'année dernière c'était assez sympa même si on lit pas forcément les mêmes choses parce que c'est des personnes qui lisent beaucoup de romances fantasy fantastique tout ça romantésie moi je suis un peu plus éclectique donc c'est vrai que je savais pas trop si j'arrive j'arriverai à me caler l'année dernière ça avait été un petit peu compliqué de suivre le challenge mais les thèmes de cette année me plaisent bien je me suis dit voilà c'est pourquoi pas ça peut être sympa de caler des petites choses dedans même si on n'est pas tout à fait dans des thèmes qui peuvent me parler vraiment à 100% et donc j'étais partie j'ai commencé à faire ma petite pile à lire tout ça et puis j'ai vu que floris notre booktuber préféré floris a décidé de faire son propre challenge du printemps qui s'appelle le shiny spring challenge c'est ça et donc ça c'est trop cool c'était la bonne nouvelle et j'ai dit ou me suis dit ouais c'est trop chouette surtout que c'est une ces thèmes me plaisent bien il y en a certains où j'ai un peu plus de difficultés mais globalement je me retrouve un peu plus forcément dans les dans les thèmes de floris puisque c'est une des chaînes que je préfère donc forcément voilà ces lectures me parle et souvent ces avis ces avis sont très pertinents et on va dire qu'on est plus dans la même sphère de lecture donc voilà j'ai décidé de participer aux deux ce qui va se passer c'est que je vais vous présenter le challenge de floris flow fly d'abord parce que c'est celui on va dire qui est le plus important pour moi et ensuite je vous ferai un petit point sur le second donc il y aura deux parties mais vous allez voir que pas bête la bête j'ai décidé de mettre des lectures en commun entre les deux parce que sinon je pourrais pas réaliser les deux puis c'est pas l'idée donc c'est parti pour le shiny spring challenge donc ça se passe sur la chaîne de flow fly et je vous mets tout dans la barre d'infos en dessous les liens si depuis il a sorti sa pile à lire je vous mettrai aussi le lien vers sa vidéo et voilà ça va être haut en couleur c'est trop cool c'est parti alors il y a quatre c'est un peu comme le col winter challenge même qui note un challenge on a quatre menus et en dessous à chaque fois des catégories je crois qu'il en a mis quatre par menu donc 16 16 16 thèmes à couvrir avec des mots clés donc c'est parti pour le premier menu qui s'appelle éveil du printemps la première sous catégorie se nomme quitter le nid avec un livre d'apprentissage voilà l'adolescence l'apprentissage tout ça donc moi j'ai deux possibilités là dessus oui donc j'ai coupé parce que je vous l'avais vérifié parce que je note dans mon carnet la de lecture ça peut être sympa pour le la vignette mais aussi sur mon google drive parce que du coup j'ai mis les deux challenge côte à côte pour voir qu'elles étaient des lectures communes donc je suis juste à donc celui ci brodlouet limited le deuxième tome de malika ferdjouk avec un chim cham avec fred aster on est sur l'école des loisirs pour la maison d'édition bah là typiquement apprentissage je pense qu'on est bien et en plus quitter le nid c'est l'histoire de jocelyn qui part aux états unis pour pour faire sa vie donc il est assez jeune et il part de chez ses parents mais sinon je me suis dit que si ça ça passait pas enfin si je le lisais pas les liaisons dangereuses de coderlo de la clau que j'ai pas mais enfin je l'ai en fait mais je sais pas où il est et j'ai pas envie d'aller trifouiller donc peut-être que je lirai celui ci parce que en termes d'apprentissage on est plus sur la sexualité je trouvais que c'était pas mal que ça ça se calait bien dans la dans la thématique donc à voir seconde catégorie jeunes pousses un format court la histoire de ma mère de yazoshi inoué chez stock qui m'a été offert par l'une d'entre vous et que j'ai très envie de lire et je pense que ce sera très bien parce qu'en plus c'est une histoire de femmes et pour le mois de mars par exemple ça peut être vraiment très très bien parce qu'il y a aussi le challenge mars aux féminins auquel je ne participe pas parce que déjà ça fait trop de challenge et puis que j'ai je préfère être équitable tous les mois que ne lire que des autrices un mois c'est mon parti pris ce n'est que pour moi mais bien entendu c'est très bien liser de la littérature féminine et féministe il n'y a pas de souci troisième catégorie fait ce qu'il te plaît on va parler de sexualité au sens large c'est à dire que ça peut être tous les genres si ça peut justement parler de ces différents genres c'est tant mieux moi j'ai mis donc celui ci que je veux dire depuis longtemps et que je n'arrive pas à sortir mon père ma mère mes tremblements de terre de julien du frein l'ami chez harper collins poche l'histoire d'une famille dont le père va devenir une femme tout simplement et donc voilà comment c'est vu dans la famille et accepté je j'en sais pas plus et franchement je veux pas en savoir plus donc ce sera des résumés un peu bidon je j'en suis désolé et sinon j'avais pensé aussi mettre amande de one piong sonne chez pkj je suis désolé je pense que c'est très mal prononcé je pense que ça peut aussi être tout à fait pertinent dans cette catégorie puisque on parle d'un de yun jae et 15 ans qui n'arrive pas à ressentir les émotions et certainement d'une histoire d'amour mais je ne sais pas si on parle d'asexualité d'amour de d'homosexualité je ne sais pas mais je crois que tout enfin il ya pas mal de sujets qui sont abordés dans ce livre là et donc ça me tente bien dernière catégorie d'éveil du printemps ces bouquets de tulipes une couverture colorée et alors là je sors un livre que je vais lire dans le cadre de mon challenge dans le cadre de mon challenge tour du monde au mois de mars on part en en asie de l'ouest et donc ça comprend notamment le moyen-orient et ça répond d'ailleurs à une autre question qui est plus loin donc là j'ai choisi pour la couverture colorée une soupe à la grenade de marcha meran aux éditions piquet qui cette couverture est juste superbe et alors pour le printemps je pense qu'on est vraiment bien dans le thème je vous dis pas forcément de quoi ça parle mais je pense que voilà il pourra rentrer dans l'autre catégorie parfaitement dont je vous parle après ensuite on passe au menu printemps changeant première catégorie giboulées de mars pluie nuages eau alors j'ai eu un peu des difficultés à trouver des choses mais je me suis dit que apaiser nos tempêtes de gin et glandes fonctionnait bien parce que cette dame elle a les pieds dans l'eau tout simplement j'aurais pu mettre sinon les aventuriers de la mer mais je compte le lire plus tôt cet été donc peut-être que si j'arrive à le sortir avant il rentrera dans la catégorie sinon ça sera celui-ci donc jean in glandes en fait je sais que ça parle de deux femmes le destin de deux femmes que tout oppose qui vont on parle de anna qui est promis à une brillante carrière et qui étudie à l'université de washington et de cerise qui est lycéenne dans un milieu modeste qui vient en californie sous l'emprise douloureuse de sa mère et chacune des deux va tomber enceinte et il y en a une qui va avorter et l'autre qui va garder l'enfant elles vont être réunies des années plus tard et je pense qu'il va y avoir un il va y avoir un toute une question sur la maternité c'est ça va être super je pense c'est elle qui a écrit dans la forêt que j'avais beaucoup aimé et du coup j'ai peur d'y aller ça fait plusieurs fois que je le mets dans des challenge et j'y vais pas parce que j'ai tellement peur d'être déçu quand il ya eu un livre qui vous a bouleversé d'un auteur on a toujours du mal je trouve à y retourner de peur d'être déçu mais non faisons confiance à nos auteurs bon sang regardez seconde catégorie regarder les cerisiers fleurir un roman chorale amitié et c'est là c'est où je prends jodi picou qui elle aime beaucoup les romans coraux oui c'est ça qu'on dit je pense donc celui ci ça fait un moment aussi que je l'ai dans ma pile à lire je sais pas trop de quoi il est question mais je crois qu'il est question d'amitié et on va juste juste vous lire la fin émouvant et captivant mille petits riens à bord de front les questions du racisme et du vivre ensemble dans une amérique rongée par son histoire voilà donc c'est tout et c'est un roman chorale donc ça fonctionne catégorie suivante ménage de printemps une relique de tapale alors là c'était assez simple puisque j'ai mis celui que je n'arrive jamais à lire et pourtant je sais qu'en plus floris justement l'a aimé je crois que par contre il a été déçu par la suite si mes souvenirs sont bons mais voilà faudrait que je le en fait faudrait que je le tente si je le lis pas là je il sortira de ma pile à lire parce que ça se trouve c'est pas pour moi je sais pas donc c'est un c'est aristante et dante découvre les secrets de l'univers de benjamin benjamin alire sens chez pkj en plus je pense qu'il va vraiment se lire vite donc voilà je vais essayer peut-être pourquoi toute façon faut toujours essayer avant de avant de reculer dernière catégorie équinox lire un pavé vit à nostre à oui je vais le dire je vais le lire vit à nostre à de marina et sergey diachenko chez la talent qui est un premier tome et et en plus les auteurs sont ukrainiens donc voilà j'ai envie de soutenir de soutenir à ma façon ce pays qui est en guerre actuellement et en plus j'en entends que du bien et j'ai très 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 envie de le lire donc ça va être trop cool ensuite troisième menu printemps révoltés et voilà c'est là que c'est intéressant parce que pour mon tour du monde en mars on part dans les pays notamment du moyen-orient et là donc le thème le la première catégorie ça fait le printemps arabe littérature nord africaine donc dans cette catégorie je pense lire le livre des rennes je l'ai acheté dernièrement pour pouvoir lire un livre de cette région du monde et juana haddad elle est née à beyrouth en 1970 voilà donc j'en ai entendu du bien de ce livre là qu'est ce que je peux vous dire c'est une saga familiale qui s'étend sur quatre générations de femmes prises dans le tourbillon tragique des guerres intestines au moyen-orient au coeur de territoires de souffrance du génocide arménien au conflit israélo-palestinien en passant par les luttes entre chrétiens et musulmans au liban et en ciri voilà donc celui ci me semble très bien seconde catégorie l'oeuf ou le lapin un livre qui parle de cause animale j'en ai pas j'en ai pas ou qui parle de d'anthropomorphisme là je me suis dit potentiellement la planète des singes de pierre boule chez pkj là en poche parce que déjà je l'ai jamais lu et que je pense qu'en terme d'anthropomorphisme on est bien donc la science fiction un classique je vous résume pas sinon je pourrais lire aussi les mémoires d'un chat mais faut que je tombe dessus parce qu'il est parmi les livres que je dois piocher au hasard donc si je tombe dessus ce sera celui ci aussi ou ou alors celui là troisième sous catégorie sous les pavés la plage une non-fiction alors ça je vous en ai déjà parlé je souhaite lire celui ci l'intelligence artificielle n'existe pas de luc julia chez first edition parce que c'est un sujet qui m'intéresse et que je connais l'auteur et que j'ai envie de savoir tout simplement de quoi il est question il n'est pas très long et je pense que ça va être très très intéressant donc pour rappel luc julia il est co-créateur de syrie qui est l'assistant vocal d'apple et il est à l'origine des imprimantes connectées hp et pionnier de la réalité augmentée et il est passionnant je l'ai écouté il est assez passionnant et intéressant ce ce gars là assez hors du commun dernière catégorie les oiseaux migrateurs migration exil alors j'étais un peu bloqué parce que j'ai pas grand chose et tout à l'heure quand je vous ai présenté la soupe à la grenade je me suis dit qu'il rentrerait bien ancien il rentrerait bien dans ce thème parce que trois jeunes soeurs ayant fui l'iran au moment de la révolution trouve refuge dans un petit village d'irlande plus vieux et replié sur lui même voilà donc ce sont exilés donc ça ça peut fonctionner sinon je pensais mais alors ça n'a rien à voir avec les exils dont parle fleuris mais pourquoi pas il ya aussi les roches rouges les roches rouges qui parle en fait d'un départ précipité pour sauver sa vie donc là c'est tout ce que je comprends parce qu'il n'y a rien derrière donc les roches rouges c'est un livre de olivier adam qui est édité chez robert lafon c'est un jeunesse enfin jeunesse un young adulte et voilà on parle juste de d'une personne qui s'échappe pour fuir je sais pas des violences peut-être et je me dis que ça pourrait fonctionner comme je dois le lire prochainement dernier menu printemps verdoyant avec la première catégorie balle des hirondelles un livre qui parle de danse de musique alors au début j'avais pensé à brode limited parce que josselin il fait du piano mais sinon je me suis dit il y en a un qui est vachement bien mais il est c'est celui ci donc c'est cobaye un des tomes de cobaye sarah et cid qui est écrit par et eve patenaud aux éditions de mortagne et donc là on parle de ballet alors c'est un livre d'horreur pour ceux qui ne connaissent pas la série cobaye et on parle des laboratoires comment il s'appelle c'est les laboratoires alpha lab et en fait à chaque fois ils prennent des cobayes qui ont des des personnalités non qui ont pas des qui ont des comportements psychologiques légèrement déviants ou voilà que des problèmes psychologiques en fait ils vont en faire des 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 personnes complètement folles et qui vont certainement tuer des gens voire se faire mal leur faire très mal voilà donc moi j'en ai déjà lu deux et celui ci apparemment est bien donc ça parle de danse classique mais d'une certaine façon voilà allez on passe à la deuxième catégorie perséphone flore et brigitte compte magie nature pour les mots clés alors là moi j'ai celui ci je pense que là on est bien puisqu'on parle de perséphone voilà c'est une je crois que c'est une romantésie là où on y est donc c'est de scarlett sinclair chez hugo roman donc au roman c'est de la romance et puis ça reprend le le mythe de le mythe de hadès et perséphone et de leur histoire d'amour donc je pense que ça sera pas mal apparemment il est olé olé je vous en dirai des nouvelles et puis troisième catégorie à bicyclette lire un road book aller vers kafka sur le rivage qui est aussi une prique 800 pages karka sur le rivage d'arokimura kami ici on est dans quelle maison d'édition france choisir parce que pourquoi parce que je vais vous lire juste ça kafka tamura 15 ans il fuit sa maison de tokyo pour échapper à la terrible prophétie que son père a prononcé contre lui nakata vieil homme d'esprit vieil homme simple d'esprit décide lui aussi de prendre la route obéissant à un appel impérieux attiré par une force qui le dépasse lancé dans une vaste odyssée nos deux héros vont croiser en chemin des hommes et des chats une mère mackerel fantomatique et une prostituée férue de hegel les soldats perdus et un inquiétant colonel des poissons tombant du ciel et bien d'autres choses encore voilà chemin voyage je me suis dit que ça a marché qu'est ce que tu en penses floris je ne sais pas moi je dis oui allez c'est bon c'est un road trip quelque part un je vous donne je vous dirai plus quand je saurais et sinon brin de muguet lire une édition limitée alors là pareil pas facile finalement je me suis dit pourquoi pas aller piocher comme je le souhaitais oh là là ça ça va tomber non ça tombe pas dans une pléiade on est quand même dans une très très belle édition elle est pas limitée en soi on est d'accord mais c'est quand même une très belle édition et là dedans en fait déjà j'aimerais beaucoup relire les nourritures terrestres parce que je l'ai lu il ya longtemps et que voilà ça me plairait de le relire donc je pourrais essayer de le lire dans la pléiade très cool non voilà donc peut-être que je vais faire ça si d'ici là je trouve une édition limitée un peu plus qu'il faut répondre un peu plus en fait à la demande sinon je me disais il ya aussi ça on a là mais là c'est sûr que ça va tomber mes petits livres là j'ai peur qu'ils tombent cette édition là je ne sais pas si elle est encore édité c'est pas dans quelle maison d'édition on est la bibliothèque des chefs-d'oeuvre au 100 pareil éditeur je sais pas si vous connaissez mais du coup je me disais que ça peut être sympa aussi de lire là dedans voilà ça peut être chouette donc là il ya plusieurs livres il ya 24 heures de la vie d'une femme à moque et l'être à une inconnue de stephen swegg et comme j'ai aussi envie de relire stephen swegg ça peut marcher n'est ce pas voilà pour le spray shiny spring challenge de fleuris j'espère que ces thèmes vous ont plu si vous voulez pas voir la suite vous arrêtez maintenant et je vous fais des bisous sinon on va vite en fait passer sur l'autre l'autre challenge auquel je veux participer qui est le blossom spring challenge mais vous allez voir que il ya des doublons donc on va passer très très vite ça va être beaucoup plus rapide donc premier menu là je crois qu'il ya il ya quatre menus mais il ya trois catégories à chaque fois donc printemps florissant le première catégorie c'est l'eau des roses lire un une romance un feel good un chic lit alors là j'ai mis adace et perséphone parce que là en termes de romance on est bien je pense donc je vous le remontre pas le jardin des secrets deuxième catégorie drame traumatisme secret intrigue familiale j'ai mis histoire de ma mère dont je vous ai aussi parlé avant parce que forcément c'est l'histoire d'une d'une mère et donc on est dans les intrigues familiales à fond et dans la catégorie mauvaise herbe pour parler de tout ce qui est sfff donc science fiction fantaisie fantastique j'ai mis vita nostra les métamorphoses de maréna et sergey dyachenko donc là vous avez déjà tout vu deuxième menu escapades printanières la première catégorie promenade dans les champs de trèfle lire une série de mangas de bd ou de graphiques là en fait je pense lire les walking dead donc je voulais montre pas là mais en fait j'en ai trois j'ai les tomes 3 4 5 donc je pense les liens les uns à la suite des autres et de toute façon vous savez que parfois je lis plusieurs bd ou manga donc j'arriverai forcément à trouver quelque chose là dedans seconde catégorie un voyage en asie avec un auteur asiatique ou un livre se déroulant en asie donc la kafka sur le rivage de haruki murakami pareil je vous remontre pas mais là c'est en plus c'est un des auteurs chouchous donc si vous connaissez pas murakami s'il vous plaît allez découvrir c'est tellement tellement chouette et troisième catégorie vider ses valises alors ça c'est chouette je trouve comme catégorie parce qu'il faut lire un livre qu'on n'a pas lu lors d'un précédent challenge et il y en a tant donc je trouve que c'est une très très bonne idée et donc là j'ai mis saut rolande de river solomon aux forges de vulcains donc l'histoire d'une secte d'une jeune femme qui va aller accoucher dans une forêt tout ça je me sais pas un peu fantastique je ne sais pas j'ai jamais lu cette autrice et en fait j'en entends que du bien avec d'autres livres aussi donc j'ai très très hâte d'aller découvrir sa plume et je vous en dirais des noval ensuite on passe au troisième menu voyez c'est rapide le lapin de pâques donc là aussi on est un peu dans les mêmes thèmes assez rigolo la première catégorie le pudding à l'arsenic lire un policier un thriller suspense page turner donc là j'ai mis remis cobaye parce que on n'est pas dans le policier ni de thriller et je pense que j'en lirai des policiers des thrillers mais je me suis dit que ce serait bien en termes de page turner je sais que ça fonctionne donc ça sera très bien seconde catégorie à mini à midi sonne les cloches jeunesse contes et légendes alors là j'ai aussi décidé de partir dans l'horreur et je vais mettre un peter pan de simon rousseau donc là aussi c'est une collection ce sont les contes interdits celui ci il a été écrit par simon rousseau et j'ai déjà lu de lui la belle et la bête que j'ai bien apprécié donc du coup je me dis que je vais repartir sur son écriture à lui qui m'a bien plu et voilà lire cette réécriture je pense que ce sera très très bien alors j'ai mis pas pour la jeunesse c'est pas pour les jeunes ne lisez pas celui là mais dans la partie contes et légendes je pense qu'on est pas mal ensuite troisième catégorie les oeufs de faberger une histoire se déroulant dans une autre époque ou alors avec un voyage dans le temps là j'ai mis un classique la reine margot d'alexandre dumas ici chez folio classique que je vais vous proposer en lecture commune alors pas en mars peut-être en avril je sais plus moi je crois que c'est en avril que je compte le lire si ça vous intéresse de le lire avec moi je l'ai jamais lu et et voilà donc on on parle des notes vermeille de marguerite de valois et henri de navarre prélude au massacre des protestants à la mort de charles neuf voilà guerre civile et religion voilà l'histoire je la connais mais j'ai très très hâte de la lire dernier menu je suis pas sûr de le prononcer bien je suis désolé donc c'est boki da boki da je ne sais pas de quoi ça parle mais je crois que c'est coréen le terme puisque en fait dans cette dans ce challenge là priscilla et je sais plus le boudoir elles sont deux je me souviens plus des prénoms elles ont décidé de vous amener de nous amener en corée et dans les pays asiatiques ce que j'aime bien donc il n'y a pas de souci donc la première catégorie c'est house of yi des guerriers de la royauté de l'aventure là je vais lire en mai druide d'olivier perrou ici chez j'ai lu et je vais le lire certainement avec marlène et peut-être qu'on vous proposera en lecture commune aussi sur le discord voilà donc là je sais juste que ça parle d'un druide qui doit aller sauver le monde quoi c'est tout il s'appelle obrigan et il n'a que 21 jours pour pour éviter une guerre totale et voilà c'est tout ce que je veux en savoir avec une immersion dans cette histoire de fantaisie ça va être top deuxième catégorie fill the rhythm of korea un livre de musique artistes cinéma pour les mots clés donc j'ai décidé de lire les sept maris d'évelyne hugo de taylor jenkins reed ici chez haute ville ça va être super parce que vous savez que j'aime beaucoup taylor jenkins reed et donc là je sais qu'on parle d'une vedette de cinéma qui est en fin de vie c'est ça et qui va être interviewé par une journaliste et donc elle va lui raconter sa vie tout ce que je sais c'est très court mes résumés vous savez que j'aime pas trop ça lire les résumés et dernière catégorie hyper pollu une couverture dans les nuances de violet ou de fuchsia alors là peut-être connemara et je sais c'est pas vraiment violet mais je vous assure que quand même on est pas mal et donc connemara de nicolas mathieu le dernier livre qu'il a sorti et je ne sais pas de quoi ça parle je ne veux pas savoir je suis désolé c'est tout et puis sinon j'avais décidé peut-être missouri 1627 mais on n'est pas vraiment dans le violet on est plutôt dans le rose fuchsia après sinon il ya un bingo parce que l'année dernière elles avaient fait ça un bingo pour échanger les catégories si on estimait ça nécessaire et donc en fait elle disait la reine margot est tombée mais tout va bien vous inquiétez pas elle va s'en sortir enfin pas vraiment mais là aujourd'hui oui donc du coup qu'est ce que je disais oui qu'elle a fait elles ont fait un bingo avec d'autres thèmes mais je sais que dedans il ya une couverture rose donc si je trouve pas violet le rose très bien on a terminé désolé je vous ai tué les tympans on a terminé avec les challenges de printemps je voulais le tourner assez rapidement parce que je vais revenir avec une autre pile à lire vous savez que j'aime bien faire mes piles à lire mensuelles et donc du coup ce sera à part et donc je vais essayer de monter quand même assez rapidement cette vidéo pour que vous l'ayez demain je pense donc demain on sera mercredi 21 je crois quelque chose comme ça février et comme ça vous aurez pas deux vidéos pile à lire côte à côte mais voilà au moins ça ça c'est l'ambiance j'ai tout mis ici c'est le bordel maintenant que j'ai tout sorti va falloir que je range mais moi j'ai hâte que le printemps arrive déjà et puis qu'on puisse lire que je puisse découvrir tout ça trop cool donc merci au boudoir et merci à flo fly de nous avoir concoter des super menus et catégories pour le printemps j'ai trop hâte et bah dites moi en commentaire s'il ya un livre qui potentiellement pourrait vous intéresser en lecture commune je vous mets en lien le discord le groupe facebook si vous voulez justement participer à des futurs challenge ensemble de lecture et puis voilà donc sinon est ce que vous participez à tes challenges et est ce que est ce qu'il ya des livres là dedans que vous vous avez aimé dans ma sélection et aux qui vous ont justement pas plu et pourquoi je vous fais des gros bisous portez vous bien et vivement le printemps allez bye bye pour la prochaine on 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 on